Bonjour à tous ici Pascal, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le boss final Jericho-Guilla donc pour vous présenter quelques teams sur ce boss là alors oui je sais, je m'y prends un peu tard puisque tout le monde a déjà sorti ces vidéos, tout le monde a déjà fait ce boss je n'ai pas eu le temps de le faire avant, voilà tout simplement, j'en suis désolé donc je ne comptais pas faire cette vidéo à la base parce que je me suis dit bon maintenant c'est trop tard ça sert à rien que je fasse cette vidéo mais ensuite j'ai vu que sur ma chaîne il y avait une vidéo donc la vidéo que j'ai fait, guide présentation sur le jeu My Hero Academia The Strongest Hero qui a eu plus de 2000 vues et plus de 100 j'aime en 4 jours alors oui je sais, pour Youtube c'est rien, Grinsap c'est rien, c'est rien pour Youtube mais pour ma chaîne c'est juste énorme puisque j'ai jamais eu aucune vidéo qui a fait autant de vues et autant de j'aime en aussi un court laps de temps déjà et même autant de j'aime j'en ai jamais eu même à l'époque où je faisais d'autres vidéos donc voilà, je fais aussi cette vidéo pour vous remercier à tous ceux qui ont vu cette vidéo qui ont mis un j'aime, qui ont aimé, enfin voilà, et commentez et même abonnez bon je sais que beaucoup de gens qui ont vu la vidéo de guide présentation de My Hero Academia ne vont pas regarder cette vidéo mais je tenais quand même à vous remercier voilà tout simplement parce que c'est juste énorme, j'en revenais pas quand j'ai vu ça quand je suis allé sur ma chaîne du coup et que j'ai vu ça, j'ai cru qu'il y avait un bug, qu'il y avait un souci je me suis dit mais c'est pas possible, donc voilà, merci je sais pas quoi dire d'autre franchement, j'ai été étonné, agréablement mais je m'attendais pas à ça, franchement ça m'a fait un choc donc voilà, merci, c'est principalement pour ça que je fais cette vidéo et voilà, puisqu'on y est, je vais quand même vous montrer la team que j'ai utilisée pour atteindre le 5% sur ce boss final et aussi une team free-to-play, vraiment free-to-play où vous pouvez atteindre le palier 50-60% facilement puisque j'avais fait en une run avec cette team là que je vais vous présenter après j'avais fait plus de 3500 points en auto donc voilà, c'était plutôt intéressant donc c'est pour ça que je me suis dit, allez, pourquoi pas, je fais cette vidéo pour vous remercier et pour vous montrer une team free-to-play si vous galérez, bon ça m'étonnerait puisque ce boss est facile mais bon, on sait jamais, donc voilà donc alors, vite fait, ma team la voilà donc 5200 points donc, parce que je veux rester juste dans le top 10%, je m'en fous de monter plus haut donc je cherche pas à scorer plus que ça et le plus intéressant c'est d'arriver au moins dans le top 60% pour avoir les gemmes voilà, tout simplement alors, en infernale alors, toutes les teams que je vais vous montrer sont faisables en infernale je les fais qu'en infernale donc bon, voilà ma team classique Lilia enlève les armes de spé et se heal Gauzer, ben, ruine et le rank up et Sariel est là pour faire des dégâts voilà, tout simplement et elle pour donner des PV à toute la team bon, sans vraiment prise de tête la bouffe, j'ai mis attaque parce que mon Sariel ne fait pas suffisamment de dégâts en tout cas, je n'arrive pas à faire les 400 000 dégâts en une seule attaque même avec le boost de Gauzer à fond et un stuff de UR enfin, en partie UR de Sariel je n'ai pas les cosmétiques je n'ai pas son stuff il n'est pas à 15% de partout voilà, donc je n'arrive pas à faire les 400 000 en une seule attaque même avec son attaque mono-cible niveau 3 c'est pour ça que je mets la bouffe attaque pour pouvoir la réussir sur ce nouveau boss final on a un nouveau un nouveau des nouvelles missions à remplir voilà, c'est cela donc moi je fais les 3 dernières donc sans Eldris en moins de 7 tours et sans utiliser de coup le team donc voilà, c'est les plus simples c'est les plus rentables voilà, et avec ces teams vous y arrivez facilement grâce à Sariel surtout qui fait beaucoup de dégâts donc voilà, ça c'est ma team farm auto voilà, je mets ça en auto et je farm, ça va facilement j'ai vu que certains n'utilisaient que Meliodas mode assaut vert donc il est où ? je ne sais même pas où il est voilà beaucoup j'ai vu que des gens arrivaient à passer le boss final avec lui en solo voilà, moi je n'y arrive pas bon déjà parce qu'il est que éveillé une étoile et que au niveau dans sa penderie quoi au niveau cosmétique il n'a rien il n'a que que ce que j'ai obtenu gratuitement donc je n'arrive pas il meurt donc voilà, tout simplement c'est pour ça que j'ai fait cette petite team là où, mince où ça passe easy mais ce n'est pas cette team que je voulais vous montrer c'est cette team voilà, une team free to play puisque bah Hauser vous l'avez facilement depuis le début du jeu franchement il est depuis le début du jeu vous pouvez l'acheter dans le coin shop facilement voilà Gauser bah Gauser vous l'achetez facilement dans le coin shop il est revenu tout ça Ban Nunchaku rouge il a été offert à un moment il est dans tous les portails depuis le début du jeu donc je le considère comme free to play et bah du coup notre chère Elisabeth qui permet de heal tous les tours notre team voilà tout simplement parce que lui il perd quand même de la vie parce que je ne l'ai pas super éveil mais sinon il fait le taf parce qu'il enlève les orbes de spé et tout ça mais voilà en tout cas avec cette team là en auto je dis bien en auto j'ai réussi à faire 3500 points avec cette team pourtant elle n'est pas forfait mais le boss c'est tellement nul qu'en vrai avec cette team en auto ça passe nickel donc 3500 points vous êtes sûr d'avoir toutes les gemmes pour le boss final voilà tout simplement donc voilà c'était pour vous montrer cette petite team free to play je ne vais pas vous mettre de gameplay parce que bon ce n'est pas intéressant de toute façon vous le faites chez vous vous verrez que ça passe facilement c'était juste pour vous les présenter et surtout pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui ont vu la vidéo sur le jeu My Hero Academia voilà tout simplement comme vous avez vu je farm je continue ça va facile avec cette team franchement ce boss final est vraiment trop trop simple donc voilà voilà pour cette vidéo donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo même si elle n'est pas fofolle mais bon voilà n'hésitez pas quand même et à vous abonner pour ne pas rater aussi les prochaines vidéos puisqu'il va y avoir de nouvelles ce sont d'autres vidéos sur Nanatsu no Taizai évidemment mais aussi des vidéos sur le jeu My Hero Academia The Strongest Hero qui vont arriver et des lives qui vont arriver dès demain ou après-demain en fonction de la sortie du jeu parce qu'on voit apparemment des fois c'est dit que ça sort le 18 mais certains disent que ça sort le 19 enfin c'est écrit le 18 le 19 enfin voilà on ne sait pas trop exactement on n'est pas sûr à 100% quel jour ça va sortir apparemment ça va sortir demain donc le 18 mai mais bon on verra mais en tout cas sur la chaîne dès que le jeu va sortir il y aura des lives sur le jeu donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça voilà tout simplement donc bah encore un grand merci à tous et bah moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos allez ciao